A moyen terme, si on fait un Green Supporting Factor, on va créer une bulle. Et le jour où la bulle explose, on a tous perdu, tous. Pour les superviseurs bancaires, le grand sujet actuellement, c'est évidemment le lien avec le risque financier, risque climat, risque financier, de façon très importante. Aujourd'hui, il y a un débat qui vient sur « j'encourage ou je pénalise ». Le débat est complexe. Sur le côté « j'encourage », autrement dit, le débat sur le Green Supporting Factor, moi j'ai un vrai problème là-dessus, je le dis tout haut pour deux raisons. Une raison court terme et une raison moyen terme. La raison court terme, c'est que je n'ai pas constaté qu'un investissement, on va dire vert pour faire simple, sain, par sain ça veut dire qu'il y a un impact, et qui est économiquement sain, autrement dit qu'il va gagner de l'argent, ne trouve pas de financement. Donc on m'a dit, si on met un Green Supporting Factor, il y aura plus d'argent qui arrivera là-dessus. Ça va changer quelque chose à court terme ? Non, il y a déjà ce qu'il faut. L'argent, il se crée, enfin je ne vais pas vous faire, surtout ici. Bon, bref. Donc il n'y a pas de problème de manque de financement. À moyen terme, si on fait un Green Supporting Factor, on va créer une bulle. Et il y a une grande règle dans les marchés financiers, c'est que les bulles, elles finissent toujours par exploser. Alors presque, est-ce que ce sera dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais, et le jour où la bulle explose, on a tous perdu, tous. Je veux dire, ceux qui ont perdu de l'argent, ceux qui poussaient militer dans une certaine direction, parce que tout le monde va se dire, je vous avais bien dit que ces investissements verts, c'était rien du tout. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Et je regrette qu'une certaine communauté confonde développer la finance verte et alléger un certain nombre de contraintes de capital qui sont de nature prudentielle.